Pouf Youtube ! Comment allez-vous ? C'est un super ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test de produits. Aujourd'hui, je vous propose de tester quelque chose que je ne connaissais absolument pas, mais alors pas du tout, du tout. Et quand j'ai vu ça sur Amazon, je l'ai pris directement. C'est dispo sur Amazon, ça vaut 6€ si mes souvenirs sont bons. C'est tout simplement un adaptateur HDMI pour Wii. Voilà, comme vous pouvez le lire ici. « Vidéo and audio in full digital HDMI ». Je ne connaissais pas du tout, on va voir ce que ça donne. C'est du chinois. C'est acheté sur Amazon et écoutez, on va voir ça ensemble. Alors, bien évidemment, il vous faut deux choses. Une télé avec les ports HDMI, bien évidemment, et également une Wii. Ce qui me semble bien évidemment logique. Donc, on va ouvrir ça. Alors, je filme un petit peu à l'arrache avec une seule main parce que j'ai paumé mon trépied. Donc, on va voir ça ensemble. Et pour ceux qui veulent plus d'infos sur ce produit, ce sera dispo en description sur Amazon. Alors, voilà à quoi ressemble le produit de marque Musso, Wii to HDMI. La petite histoire, pourquoi j'ai acheté ça, ça vous fait rigoler. La dernière fois, j'étais sur Amazon. J'achète toutes les semaines des choses sur Amazon. C'est vraiment un truc... J'adore dépenser mon argent sur Amazon. L'achat like si t'es comme moi. Et du coup, toutes les semaines, je dépense de la thune sur Amazon. J'achète plein de trucs, des conneries, etc. Enfin bref. Et là, pour un panier plus, il me manquait genre 6 ou 7 euros pour atteindre 25 euros. C'est pour ceux qui ne le savent pas. Amazon Premium vous permet d'être Twitch Prime et de sub gratuitement à ma chaîne Twitch. Ça, c'est pour ma petite pub à moi. Et il faut 25 euros pour expédier certains articles dans le panier expédié vendu par Amazon. Il se trouve que ça, c'est éligible à Amazon Premium. Du coup, je l'ai pris et c'était un pur hasard. De bas, je me suis dit, je vais acheter des accessoires pour Wii afin de voir un petit peu ce que ça donne. Et au final, je suis tombé là-dessus. Je me suis dit, écoute, c'est parfait. Au moins, je vais pouvoir mettre ma Wii en HDMI. Alors, passons derrière un petit peu. Donc, comme vous pouvez le voir, ma Wii est ici. J'ai une Wii un petit peu particulière, dirons-nous. Parce qu'en fait, j'ai tous les jeux sur le disque dur. Et voilà. Alors, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est que de base, la Wii fonctionne avec ce câble ici qui donne ceci. Voilà. Donc, on est sur un rouge, blanc, jaune. À ce que j'ai compris, ça, ça va nous permettre du coup de le caler ici. Et de le ressortir en HDMI. Donc, écoutez, c'est ce qu'on va voir. On va donc prendre un HDMI ici sur ma télé. Et on va voir ce que ça donne. À noter que moi, j'ai une vieille télé. Donc, il y a encore les anciennes prises Péritel, les RGB et HDMI. Sur les télés récentes, si vous voulez jouer à la Wii, qui est une excellente console, qui est pour moi la meilleure console de chez Nintendo. Vous allez devoir passer là-dessus. Et c'est pour ça qu'on se retrouve pour cet épisode test de ce produit. Je câble tout et on voit ce que ça donne. À tout de suite. OK. Alors, j'ai donc mis l'adaptateur HDMI directement. C'est plus gunplay, il n'y a vraiment rien à faire. Puis, j'ai branché un HDMI à l'intérieur, qui est bien évidemment relié à la télé. C'est important de vérifier parce que sinon, ça ne marchera pas. J'ai mis l'alimentation. On va donc allumer ma Wii. Voilà. Tranquillement, tranquillement. Et on se retrouve sur la télé pour voir ce que ça donne et voir si elle affiche en HDMI. C'est parti. Alors, on sélectionne HDMI. On clique sur OK. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Oh punaise, c'est vraiment trop stylé. Donc, voilà. La Wii est donc en HDMI. Elle est donc en 480i. Parce que pour information, ça reste un... Je vous mette un peu de son. Ça reste un adaptateur. Ce n'est pas un vrai... Je veux dire, ça ne va pas faire passer la Wii en HDMI. On est sur... Hop, parfait. On est sur... Je vais vous lancer un jeu. On est sur quelque chose d'assez stylé. C'est vraiment stylé. Ça rend vachement bien. Alors, au niveau de la qualité... Alors, désolé pour le flash, mais il fait sombre. Donc, je ne sais pas trop comment vous allez voir. L'intérêt de ce produit, c'est rendre compatible une Wii avec des télés récentes. Si jamais un jour, je dois changer de télé, ça me ferait chier de perdre ma Wii. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on est sur quelque chose d'assez fat. Ça me ferait extrêmement chier. Sachant que moi, j'adore la Wii. J'ai là une guitare pour jouer à Guitar Hero. J'ai plein de manettes. Et c'est pour moi, je ne vais pas vous dire, ma console préférée. Mais au niveau de console de salon, on est sur... Ouais, on est clairement sur quelque chose de très stylé. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. Donc, je valide ce produit, mesdames et messieurs, pour ce test de produit sur Amazon. On est donc toujours en 480i, bien évidemment. Ça ne transforme pas la résolution de la Wii. On reste sur de la SD, qui n'est pas de la haute définition. C'est de la basse définition. C'est à l'époque de la PS2, par exemple. Et on est, cela dit, sur quelque chose, comme vous pouvez le voir, en entrée HDMI, qui est donc compatible avec les nouvelles télés. On va dire plutôt les télés récentes. Voilà. Donc, ça, c'est le genre de truc qui est juste trop stylé. Ah merde, comme par hasard, pour le jeu-là, il faut le bazar. Enfin bref. Comme vous pouvez le voir, ça marche plutôt bien. Et c'est trop stylé. Voilà. Je valide ce produit. Deux points positifs. Ça fonctionne directement. Pas besoin d'alimentation. Comme vous l'avez vu, on connecte et on lance. Deuxième point positif. Ça permet de ressortir la Wii du placard pour ceux qui avaient stoppé... Bah, pour ceux qui avaient stoppé tout simplement de... Pour ceux qui avaient stoppé la Wii depuis des années. Bah écoutez, si vous en avez une, j'espère que cette vidéo vous permettra d'y rejouer. Pourquoi pas vous intéresser un petit peu à ce qu'on peut faire sur Wii. Parce qu'on peut faire des choses assez sympa, comme je viens de vous l'avez montré. Je ne vous expliquerai pas comment faire. Mais il y en a pour quelques heures. Il n'y a rien de bien compliqué pour ceux qui sont intéressés. Je vous laisse chercher sur internet. Et entre nous, à 6€ l'adaptateur HDMI. Est-ce que ce ne serait pas dommage de passer à côté de la Wii. Qui est vraiment pour moi la meilleure console de chez Nintendo. Pour avoir testé la Wii U et la Switch. Pour moi, la Wii c'est top. Tu fais une soirée, t'invites des copines bien évidemment. Et puis en avant pour le fun. Bref, on se laisse là-dessus. Pour information, il y a pas mal de vidéos tests qui vont arriver. Parce que j'ai acheté plein de trucs sympas sur Amazon. Donc on va voir ce que ça donne. La règle, c'est acheter des produits sur Amazon. Qui ne coûtent pas trop cher. Et qui ont un petit intérêt assez sympa. Comme là, j'ai trouvé que c'était cool. Parce qu'en plus, je ne savais pas que ça existait. Et étant possesseur de Wii. Voilà quoi, là j'ai démis. Et je me demande même si le jeu n'est pas plus beau d'ailleurs. Voilà, donc je vous montre. C'est pas un émulator ou je sais pas quoi. C'est vraiment la... C'est la vraie. Voilà, la vraie bébête. Et ça fait plaisir. En plus, c'est les soldes pour information en ce moment. Donc il y a moyen de choper des Wii pas chers. De choper des accessoires de jeux pas chers. Bonjour Java. Et de choper des chiens pas chers. Donc du coup, voilà. N'hésitez pas à me faire un retour. Si vous connaissiez déjà ce boîtier. N'hésitez pas à faire un retour en commentaire sur sa durée de vie. Au niveau d'Amazon, j'ai bien évidemment pris celui qui avait les meilleures évaluations et qui était expédié par Amazon. Comme ça, en cas de soucis, c'est géré directement. C'est donc un adaptateur de Wii vers HDMI. Et c'est pas comme tous les autres adaptateurs en mode RGB vers HDMI. Là, c'est un adaptateur qui se fixe directement au cul de la Wii. Ce qui est, pour moi, le truc parfait. Pas besoin d'alimentation externe, etc. Deuxième truc intéressant. On va pouvoir faire des streams sur Wii pendant les vacances, vu que maintenant, il est compatible HDMI. Je sais. C'est ouf. On se laisse là-dessus. C'était un super. Bisous, chouchou. Likez cet épisode. Abonnez-vous et n'hésitez pas à aller voir sur Amazon à quoi ressemble ce type produit si vous êtes possesseur de Wii. 480i en HDMI en 60Hz, etc. Super. On était que le gros. Bisous, YouTube. Salut.